Salomon Bénichoux rentre du bureau. « Rebecca, Rebecca ma femme où tu es ? Je suis dans la cuisine. » « Rebecca, bon anniversaire. Oh Salomon, oh tu y as pensé, oh ça c'est gentil. Et en plus, Rebecca, je te sors. » « C'est vrai, tu me sors à moi, oh mon Dieu, oh c'est pas possible, oh que je suis content. Oh Salomon, je vais mettre ma plus jolie robe, celle que j'avais pour le mariage de Zézabelle. Et moi je vais mettre le costume, avec le neuf papillon. Salomon, écoute, pourquoi tu mets un papillon ? Moi je t'ai acheté deux cravates, une à poids, une à rayures. Tu les mets jamais. Pourquoi elles te plaisent pas ? Mais si, mais je préfère le papillon ce soir. Ah je comprends, c'est les rayures qui te plaisent pas. Mais si. Ah oui, alors c'est les poids qui te plaisent pas. Mais non. Alors Salomon, s'il te plaît, tu mets une cravate, pas un papillon. Tu n'es pas une fleur, tu es un homme. D'accord, d'accord. Je mets une cravate. Ya, 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 ya. Cravates, voilà. Cravates à poids, cravates à rayures, laquelle je vais mettre. Cravates à poids. Et voilà. Salomon, dis-moi, où tu m'emmènes ? Ah, c'est une surprise. Bon, c'est une boîte de nuit. Moi je suis jamais allé, mais mes copains au bureau, ils m'ont dit que c'était la plus belle boîte de nuit de Paris. Et voilà. Salomon. Tu as mis la cravate à poids. Pourquoi la rayure, il te plaît pas ? Alors ils prennent un taxi. Ils vont dans Paris. Ils arrivent devant la boîte de nuit. Oh, Rebecca, il est radieuse. Et c'est la première fois que Salomon l'emmène quelque part. Et c'est beau. Il y a des néons qui clignotent. Sur le trottoir, il y a des femmes qui papotent. Des messieurs qui les plotent. Ils arrivent devant la porte. Il y a un petit Judas. Tu as vu ? Bonsoir, Judas. La porte sourde. C'est un gros videur qui nous accueille. Bonsoir, Monsieur Bénichou. Ça me fait plaisir de vous revoir. Salomon. Mais tu m'as dit que tu n'étais jamais venu ici. Eh non, pourquoi tu dis ça ? Mais il t'appelle Monsieur Bénichou. Et alors ? Oh, tu sais, des Bénichous il y en a. Allez, Rebecca, reste pas dehors. Tu vas attraper la mort. Pour ton anniversaire, ce serait bête. Pourquoi tu n'es pas venu au mois de mai, toi ? Aïe, 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 aïe. Il rentre dans la boîte de nuit et il tombe sur le maître d'hôtel. Bonsoir, Monsieur Bénichou. Décidément, vous y prenez goût, hein ? Salomon, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, j'en sais rien, moi. Ah, Monsieur Bénichou, par ici, s'il vous plaît. Je vous donne la plus belle table, celle qui est juste devant la scène, comme d'habitude, naturellement. Salomon, comme d'habitude ? Rebecca, Rebecca, ma chérie, assieds-toi, assieds-toi. Voilà, tu as situé bien. Je te dis que je suis jamais venu dans cette boîte de nuit. Écoute, ma chérie, je te sors parce que c'est ton anniversaire, pas le mien. Alors, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu le dis tout de suite et on rentre à la maison. Et pam, il se cogne dans le garçon qui a porté un seau à champagne avec une bouteille et deux flûtes. Eh bien, eh bien, doucement, Monsieur Bénichou, voyons. Eh bien, vous avez failli en faire du joli. Le Don Pérignon 85, votre champagne préféré. Alors, voilà un bon champagne de qualité, là. Pas un champagne de merde. Et puis, c'est ma dernière bouteille, vous m'avez tout bu. Salomon, tu m'as menti, tu es déjà venu ici. Rebecca, 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 Rebecca. Écoute-moi, on est dans la plus belle boîte de nuit de Paris. On a la plus belle table de la boîte. On boit le meilleur champagne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous pourris la vie. Alors, Rebecca, écoute-moi, je te jure, sur la tête de ma mère que jamais je suis venu ici dans cette boîte de nuit. Alors, bois ton champagne et bon anniversaire. Le rideau s'ouvre. Musique, paillettes. Les danseuses viennent agiter leur jambon à résille au son des maracas. Paris néchant, Paris croupillon, Paris cochon. Oh, Salomon s'amuse comme un petit fou. Rebecca commence à se détendre. Quand brusquement, la streptiseuse entre en scène. Musique, paillettes. Musique, paillettes. … et elle commence à faire tourner son petit string rouge autour de son doigt. C'est pour qui, la petite culotte? Toute la salle. Ben, elle est choc, ben, elle est choc, ben, elle est choc. « Salomon ! » « Rebecca, folle de rage, se lève. Elle jette son verre de champagne à la tête de son mari. « Sac ! Oh, tu m'as humilié devant tout le monde ! Je ne veux plus jamais te revoir ! » Et elle sort comme une furie de la boîte de nuit. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Taxi ! » Pendant ce temps-là, dans la boîte, Salomon paye à toute vitesse. Il retire le string rouge de sur sa tête. Il court après sa femme. « Rebecca ! Rebecca ! » Il sort de la boîte. Le taxi est encore là. Il ouvre la porte arrière. Il se jette sur la manquette. « Rebecca, je t'en supplie de me croire, mais que je meurs à l'instant si je mens ! » « Jamais je suis venu dans cette boîte de nuit ! » « Tais-toi, Salomon, tais-toi ! » « Tu es une ordure ! » « Tu es la honte de ta race ! » « Je te fomis ! » « Tu as crachat de blattes ! » « Une diarrhée de porc ! » « Oh, le chauffeur de taxi l'entend, ça. » « Il regarde dans le rétro. » « Ah bah dites donc, monsieur Bénichoux ! » « Ah, on en a raccompagné des salopes tous les deux, hein ! » « Ah mais, des vulgaires comme celle-là, jamais ! » « Ah, on en a raccompagné des salopes tous les deux, hein ! » – Sous-titrage FR 2021